Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait certainement le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision. Info TV, nous émettons à partir de Yawundi au Cameroun 24 sur 24, 7 jours sur 7. Le programme c'est espace miné et nous prenons la dernière ligne droite de ce programme avec cet instant de l'analyse. Nous vous l'auditions en ouverture ce matin. Nous marquons un arrêt important pour disserter sur le leader une interrogation fondamentale. Au Cameroun, est-ce que nous trouvons encore les leaders ? Le Cameroun a-t-il encore de vrais leaders ? Je vais donc d'abord passer la parole au professeur Claude Noubissier qui est psychosociologue pour être sûr que nous serons au même niveau d'information. Il va d'abord nous définir ce que l'on entend par leader. Nous l'avons déjà fait sur ce plateau il y a plusieurs mois, mais compte tenu de l'importance du sujet, nous allons le refaire. C'est lui qui est enseignant et il nous dira que la répétition est la mère des études. Professeur, qu'entend-on par leader ? Merci beaucoup M. Parfait. En tant qu'enseignant, la répétition dit-on est la mère de l'enseignement, de la conscience. Mais je pense également que la dernière fois, on avait beaucoup plus porté note et dévolu sur le concept de modèle. Ce qui était dans une forme de rhétorique avec leader. Parce qu'il va falloir dire que ce jour-là, on s'était beaucoup donné à préciser ce que c'est que le modèle. Y a-t-il des modèles ? Alors aujourd'hui, on va poser une question qui n'est pas très loin de celle-là. Parce que le démarquage entre modèle et leader, sur le plan de la sémantique et de la sémiologie, et même sur le plan lexical, n'est pas un peu comme l'épaisseur d'une aiguille. C'est-à-dire qu'on peut se dire modèle, on peut se dire leader. Même s'il faut également lui dire, est-ce que tout leader est un modèle ? C'est-à-dire qu'au départ, à la base, le leader, c'est quelqu'un qui a la capacité, une capacité endogène, une capacité exogène. C'est-à-dire qu'il présente d'abord des charismes, il présente des qualités que certaines personnes recherchent. Et certaines personnes recherchent et commencent à s'intéresser à celui-là. Et lorsqu'on s'intéresse à lui, parce qu'il a certaines qualités, certaines positions, certaines visibilités, il commence à tirer de part ce qu'il va maintenant faire. C'est-à-dire que les gens vont trouver dans son discours, dans ce qu'il dit, dans son style, dans ses manières, dans ses caractéristiques, ce qu'eux-mêmes, ils aimeraient avoir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'il devient un modèle. C'est-à-dire qu'on peut servir, qu'on peut apprendre, qu'on peut enseigner, qu'on peut donner aux autres, qu'on peut même protéger. Et maintenant, lorsqu'il est donc porté de tous ses atouts, il peut donc être érigé en leader. C'est-à-dire celui-là qui suscite attraction, qui suscite le suivisme, ou encore qui suscite, comme on le dit dans le jargon, dans le contexte actuel des followers, c'est-à-dire que les gens qui, ou encore les fans, dans une autre approche conceptuelle. Bon, le leader, c'est d'abord quelqu'un qui est porteur d'un message, qui est porteur d'une idée, qui est porteur des convictions, qui l'aimerait partager avec ceux qui sont appelés à le suivre, qui deviennent soit ses followers, soit ses fans, soit, comment on appelle ça, soit ceux qui l'idolent, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire que ceux qui le prennent comme un petit dieu. Bon, ces caractéristiques de l'idée, on peut les retrouver n'importe où. On peut les retrouver sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan artistique, à tous les dévoués, même sur le plan familial. C'est-à-dire que lorsqu'on est porteur d'influence, lorsqu'on est porteur d'idées, lorsqu'on est porteur d'un certain charisme, lorsqu'on a reçu l'onction des autres, parce qu'il va falloir, on est porteur du charisme, pour qu'on devienne leader, il va falloir qu'on reçoive l'onction de ceux-là qui peuvent tout donner pour nous. C'est à ce moment-là que ça devient difficile. Vous allez vous rendre compte que, moi, je raconte une petite histoire. J'étais en France en 2018, il y avait une star, une star qui arrivait en France, mais je vous assure, les gens avaient fait des tentes, ils ont passé les nuits, deux nuits, trois jours, pour attendre cette star. Mais ceux qui ne sont pas avec, on s'est dit, mais ça c'est de la folie. Comment est-ce qu'on peut perdre son temps, donner tant de temps ? Le point c'est que chaque leader est porteur d'un charisme, est porteur d'une certaine puissance, que c'est nous, en tant que fans, ou en tant que suiveurs, ou folieurs, qu'il est lui de nom. Bon, le charisme, la puissance qu'il a, c'est une puissance d'attraction qui fait que, si vous n'avez pas le cœur bien assis, si vous n'avez pas l'intelligence bien assise, vous allez devenir même fou ou folle. Sinon, pour qu'on se rend compte que dans certains cas, il y a des fans qui deviennent fous ou qui deviennent folles, il y a des leaders, des folleurs qui ne jouent que de votre nom, qui ne jouent que de votre appréciation, parce que c'est tout un champ d'influence. Très bien. Tout le monde veut être à côté de vous, tout le monde veut vous écouter, tout le monde veut vous entendre, et si vous n'êtes pas vous-même le leader, vous n'avez pas certaines caractéristiques, vous pouvez commettre d'énormes bêtises, c'est-à-dire que vous pouvez susciter rébellion, susciter soulèvement, parce que ceux qui vous écoutent n'ont plus l'oreille, que les oreilles sont suspendues à vos lèvres. Et si vous n'avez pas certaines qualités, vous pouvez les induire en erreur. Professeur, après avoir donné toutes ces explications, vous allez garder encore le microphone momentanément. J'ai une autre préoccupation. Est-ce qu'on est leader ou alors on devient leader ? Très très bien. Est-ce qu'on est leader ? Vous savez, sur le plan de la sémantique spirituelle, on va vous dire que certaines personnes naissent déjà avec des bagues à la main, avec des cuillères à la main, qui leur donnent déjà une certaine autorité d'attraction vis-à-vis des autres. Mais nous, en tant que psychologues, nous pouvons fabriquer un leader. La psychologie, nous les psychologues, nous pouvons fabriquer un leader. On peut faire, je prends un cas. On a parfois vu les miss à une certaine époque, qui n'étaient que les filles d'une certaine taille, d'un certain nombre de poids. Mais on a vu une grosse révolution qui a été faite au Cameroun, avec ce qu'on a appelé les miss mamakilo, on a dû voir. On voit également qu'on ne devait plus être miss de les gens qui avaient bien emballé. Bon, le pouvoir ou les qualités que le leader a sont des qualités qui lui donnent à innover, à transformer les idéologies, les pensées, les comportements des gens. Alors, pour donc avoir ces qualités-là, il va falloir que la société, c'est la société qui peut vous donner les éléments en fond de votre posture. Et ça se crée soi-même. Imaginez-vous, quand vous étiez au lycée ou au collège, il y a les gens qui n'acceptaient jamais d'être chef de groupe. C'est-à-dire que lorsqu'on dit chef de groupe, ce n'est pas leur affaire. Mais il y en a qui, chaque fois, lorsqu'on a dit chef de groupe, on ressente une nécessité d'être chef de groupe. Mais quand vous êtes... Parfois, même ce sont vos camarades unanimement qui vous choisissent. Voilà. Parfois, même ce sont vos camarades unanimement. On dit que vous avez un certain ressenti, vous avez un certain écho qui font que cela voit en vous la naissance ou un leader qui est caché en vous. Également, vous allez vous rendre compte que même dans... Prenez un cas, c'est notre frère, monsieur, on nous disait tout à l'heure qu'il a été au 2-0 hier. Alors, vous allez vous rendre compte que même quand les gens se réunissent pour jouer, quand on forme les équipes, il va falloir avoir des capitaines. Il y en a qui ne vont jamais chercher à être cadavre. Bon, il y en a qui vont se dire, je suis le capitaine. Bon, pour être, bon, pour dire que... Parfois, même, vous voulez même le désir comme capitaine. Vous dites, non, 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 je ne veux pas. Il dit, non, ce n'est pas pour moi. Donc, il y a les gens qui croient qu'être leader, c'est pour les autres. Il y a les gens qui croient qu'être leader, c'est pour eux. Bon, on peut donc voir ces deux orientations-là, c'est-à-dire à la fois intrinsèques ou où est-ce que c'est Carse Mathieu, on est nés avec. Très bien. Ou encore qu'on peut, avec des comportements, également, la société, pour faire de vous son leader. Il y a des gens qu'on a dit tout à l'heure, ils ne se sont pas choisis, mais les autres disent que non, toi, tu peux porter ce projet-là, tu peux être devant, nous allons te suivre. Bernard Rona, lorsque nous avons planté ces décors par le professeur Novissier, nous entrons donc dans le vif du sujet et là, nous allons donc commenter et analyser. Le cas du Cameroun nous intéressera de manière singulière. Lorsque vous regardez les Camerounais dans divers domaines, êtes-vous en cause de ceux qui pensent qu'au Cameroun, nous avons des vrais leaders ? C'est une question difficile, c'est une question difficile pour être honnête. Je suis un peu embarrassé parce que, personnellement, je ne trouve plus beaucoup de leaders dans notre société, dans nos communautés, dans nos familles. Quand je suis, les explications que donne le professeur tout à l'heure, bon, si j'étais le modérateur, je lui aurais demandé de me citer quelques exemples de leaders au Cameroun. Mais comme ce n'est pas moi le modérateur, vous pourrez toujours arracher ce rond là. Donc, comme ce n'est pas moi le modérateur, je reste d'abord tranquille avec ma casco. Bernard, vous savez qu'en télévision, il y a certains « vendus » qui peuvent citer des noms, mais il y a déjà d'autres personnes un peu plus réservées qui n'aiment pas citer le nom. Effectivement, je présume que c'est le cas du professeur. Le professeur ne pourrait pas s'amuser à... Mais quelqu'un de sur ce plateau pourra vous donner des noms. Je vais donner des noms, je peux donner un bon leader comme Samuel Eto'o. C'est un leader, pour moi, c'est un leader qui est très suivi. Donc, je dis qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a de moins en moins de leaders. Pourquoi je le dis ? Parce que, sincèrement, nous avons dans nos familles, dans nos communautés, dans notre système gouvernant, nous avons des gens qui se sont pratiquement autoproclamés leaders. Donc, habituellement, au Cameroun, pour parler du Cameroun, nous avons un système politique qui crée des leaders. Le président Biya, quand il est dans son droit, avec son décret, il signe. Dès qu'il décide que le professeur Mubissi sera recteur, il devient un leader pour la communauté. Balembo, 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 donc, motion de soutien, marche de soutien, etc. Et après la candidature. Après la candidature. Donc, les leaders aujourd'hui, lui-même l'a si bien dit, sont peut-être une fabrication de la société. Les leaders aujourd'hui sont parfois aussi l'émanation même du destin. Il y a des gens qui naissent leaders. Vous avez pris certains exemples là, même dans nos deux zéros, dans nos équipes de football, dans nos petites structures communautaires. Il y a des gens qui se démarquent et qui font l'unanimité. On décide de les placer au-dessus, de prendre la direction de tel ou tel regroupement. Il y en a quand même. Il y en a encore des leaders, mais ils sont plus nombreux parce qu'aujourd'hui, tout est calculé, tout est intéressé. Et dès que vous voyez quelqu'un prendre la responsabilité d'être leader, il attend que les gens le suivent. Il attend que les gens fassent sa politique. Il attend que les gens viennent pour qu'ils puissent les utiliser à d'autres fins, beaucoup plus politiques et politiciennes. Et donc, personnellement, je crois qu'on a de moins à moins de leaders, de moins à moins. Mais au Cameroun, il y en a, même sur le plan politique, il y a quelques personnes qui se démarquent. Ils ne sont pas nombreux. Sur le plan sportif, il y a quelques personnes qui se démarquent. Sur le plan économique, il y a quelques personnes qui se démarquent. Mais honnêtement, nous ne sommes plus nombreux. Ceux qui peuvent quand même dire que celui-ci fait l'unanimité, c'est un bon leader parce que la société, aujourd'hui, nous montre des visages qu'on ne peut même plus nous-mêmes déchiffrer. Parce que les gens sont de plus en plus malhonnêtes. Les gens sont de plus en plus calculateurs, opportunistes. Les gens veulent être leaders pour trouver leur compte. Très bien. Pour trouver leur compte exclusivement. Merci Bernard Ouna. On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, au regard des explications du professeur tout à l'heure et maintenant de l'analyse de Bernard de manière globale, qui pense qu'au Cameroun, on a de moins en moins de leaders. Il a évoqué quelques raisons. Je vous pose la même question. S'il est d'abord vrai, il dit si, il est d'abord vrai qu'au Cameroun, nous n'avons plus beaucoup de leaders. Qu'est-ce qui peut justifier cela ? Non, je pense que la scission, la différence qui a semblé être très mince entre leaders et modèles a tué un peu la spécificité du leader. Le leader n'est pas forcément un modèle. De l'anglais lead, conduire, mener, vous voyez le contraire de lead, c'est follow. Et c'est pour cela que constamment il disait, c'est followers. C'est un concept que les anglais nous ont donné et qui donne le nom leadership. Le leader, en général, c'est quelqu'un qui lui connaît le chemin. Et il peut entraîner les autres sur ce chemin, ceux qui le suivent. Donc, le leader, je peux le comparer au pasteur dans le cadre de l'élevage. Non, de l'élevage, d'accord. Le pasteur a des brebis, il a un troupeau. Dans le troupeau, il y en a qui ne se comportent pas bien. Le pasteur a la charge de les maintenir en ordre et de les conduire quelque part. Il doit donc pouvoir les maîtriser. Le leader doit avoir le dessus sur le troupeau qu'il conduit. Troupeau entre guillemets. Encore qu'à la vérité, derrière un leader, c'est toujours un troupeau. Même si on enlève les guillemets, ça reste un troupeau. Tu es un peu trop brutal. Oui, mais c'est la vérité pour... Parce que vous allez voir, quand le leader est bien suivi, on fait tout ce qu'il demande de faire. Celui qui vous a donné un exemple d'un leader, effectivement, c'est un leader. Sauf que son leader ne sait pas où il va. Et le danger, donc, quand le leader lui-même n'a pas... Oui, c'est le leader que tu as... C'est un leader qui ne sait pas où il va, mais qu'on suit. Lui-même cherche la route, on le suit. Et c'est le danger, donc, de beaucoup de leaders. C'est-à-dire, quelqu'un vous conduit vers des chemins qui ne mènent nulle part. Moi, on a vu un jeune politicien camerounais. Quand nous avons porté à devenir un leader, parce que vous donniez des exemples, ce n'était pas le garçon qu'on mettait devant quand il fallait être dans les mouvements, non. Mais il avait d'autres qualités que nous avons exaltées pour dire que non, tu as telle ou telle qualité, tu peux conduire. Sauf que quand il a commencé à conduire, il y a un autre danger qui guette le leadership, l'orgueil, la vanité. Quand on commence à vous dire que vous savez, vous pouvez vous complaire et commencer à penser que vous savez tout, et ne plus vous cultiver, ne plus vous informer vous-même, ne plus apprendre. Parce que le leader doit, au fond de lui, il ne doit pas montrer ses faiblesses à la troupe, mais au fond de lui, il doit savoir qu'il est un humain qui a des défauts, qui a des insuffisances, qu'il doit combler au fur et à mesure. Moi, je vais vous citer un leader dont j'ai très bien entendu parler, Ruben Oumniobé. Ruben Oumniobé, contrairement à ce que les gens croient, étudiait beaucoup. Avant d'accepter d'être SG de l'UPC, il a fait naître deux autres avant lui. Ça boule la culture déjà. Il est le troisième. Et avant de prendre ça, il s'est référé plusieurs fois à son maître formateur, qui était Gaston Donat. Il dit que, mais voici des gens qui croient que moi, je suis tout puissant, omniscient. Et Gaston lui avait dit, non, tu vas utiliser leur foi pour faire ton travail, mais toi-même, tu dois continuer à travailler sur ta propre personnalité. Parce que le leader, donc, en ce sens-là, doit inspirer. Quand vous n'inspirez plus, ceux qui continuent de vous suivre, là, c'est les moutons. C'est comme votre leader. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est perdu. Quel leader ? Celui que tu as cité. On est perdu. Quelqu'un a dit qu'il vous amenait à Douala. Vous êtes déjà à, comment on appelle, à Minganga. Oui. Vous êtes à Minganga. Quelque curieux demande aux gens, est-ce qu'il y a Douala par ici ? Là-bas, à Minganga, on ne connaît plus le nom de Douala. On dit non. Ici, Douala, c'est quoi ? On dit que non. Et le leader, lui, ne fait qu'avancer. Les plus enquêtés, les téméraires disent, « Ah, si le leader a dit que ces doigts-là, c'est que ces doigts-là, ils vont comme ça. » Vous avez vu des leaders religieux amener les gens à mourir en groupe. Parce que la vérité, la confiance, et le professeur l'a dit, combien le leader vous dépossède de votre personnalité ? Vous vous confondez à sa personnalité. S'il a dit quelque chose, j'entends souvent dire, « Notre leader a toujours raison. » Quand il a tort, c'est la première règle qui s'impose. C'est-à-dire que la première règle, c'est que le leader a raison. Deuxième règle, quand il a tort, c'est la première règle qui s'applique. C'est-à-dire qu'il a raison. Vous vous comprenez. Donc, on a des leaders dans tous les domaines, mais est-ce qu'ils sont de vrais ? Non, ils sont de vrais pour de vrais followers. Parce que si vous-même, vous ne vous donnez pas une discipline sur là où vous voulez aller, vous devez vous choisir vos leaders. Moi, je veux avoir pour leader quelqu'un qui a réussi sa vie, par exemple, économique, qui a réussi sa vie sociale. Mais qu'est-ce que je vais foutre avec quelqu'un qui n'est pas marié, qui estime qu'avoir les enfants, c'est inutile, qui croit que s'il a de l'argent, il faut aller jouer. Si tu le choisis comme modèle, il va te conduire où ? Maintenant, quand tu choisis un leader, sache que ça n'a pas été facile non plus pour lui-même. Parce que ce que vous voyez comme réussite, cache souvent des efforts qui ne sont pas expliqués, et même certains qui ne sont pas explicables. Donc, quand vous suivez un leader, rassurez-vous qu'il incarne les valeurs que vous voulez représenter, qu'il maîtrise lui-même la voie qu'il va suivre, et qu'il reste à l'écoute. Parce qu'aucun homme n'a l'omniscience. Merci, Pierre Blériot. On va passer la parole à Alain Douc. Alain Douc, Blériot a dit un certain nombre de choses. Je pique une question dans ce qu'il a dit. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse recadrer le leader ? Ou alors, comme c'est le leader, on ne peut pas lui apporter des reproches ? Non. On doit pouvoir recadrer le leader. Je m'explique. Vous savez, on l'a dit, je serai, pour faire mon analyse, obligé de revenir sur des écrans qui ont été évoqués. L'anglicisme dont on a fait un emprunt français, leader veut bien dire conduire, mener. Tout à fait. Bien. Maintenant, avec le titre, je veux dire, que nous avons là, le Cameroun a-t-il encore des vrais leaders ? Maintenant, il se pose une question. Parce que vrai, en quel sens ? Vous savez, on peut conduire des gens, on peut mener des gens, on peut susciter des gens en notre suite, mais pour quelle fin ? Parce que c'est là où il faut faire le distingo. Et je pense qu'ici, lorsqu'on a formulé ce titre, on voulait interpeller sur quelque chose de foncièrement éthique. Tout à fait. C'est-à-dire, parce que vous savez, aujourd'hui, on est un vrai leader. C'est en ce sens. C'est pour aider les gens. C'est un vrai leader. C'est vraiment pour savoir les faux leaders. Alors, vous avez remarqué que dans l'économie actuelle du leadership, et ce, au niveau mondial, il y a un type de leadership de la perversion. où on voit des gens suivre des gens que nous pourrions sous... C'est un critère considéré comme des dégénérés. Mais on les suit. Donc, même ceux-là, ils sont quand même des leaders. Ils arrivent à amener des gens, à amener des gens, des foules, à les suivre. Donc, ils sont aussi leaders, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ça veut dire qu'au Cameroun, à la question, y a-t-il de vrais leaders ? Quand je regarde l'état des lieux, la perversion, les ténèbres sur le plan spirituel, la régression mentale, l'aliénation qui nous caractérise à majorité en cette époque, on peut dire que, les amis, si le critère est celui de l'éthique, on n'a pas beaucoup de vrais leaders. Parce que, si on en avait beaucoup, sectoriellement, ces leaders, puisqu'ils sont appelés à amener les foules à leur suite, ils auraient une influence positive. Parce que c'est ça, finalement, le but d'un véritable leadership, du vrai leadership. Créer une dynamique positive, une dynamique transformatrice, une dynamique impactante, une dynamique de croissance, une dynamique d'élévation, et ce, à tous les niveaux. Et ça, ça manque lorsqu'on observe le pays. Alors, dans la théorie des organisations, il y a une différence fondamentale à faire entre le leader et le patron. Parce que beaucoup sont des patrons ici, et veulent se considérer comme des leaders. Le grand chef, le boss, comme on dit. Bosses people, it is not lead them. Pourquoi ? Je m'explique. Vous savez, le patron, lui, se met au-dessus de la pyramide hiérarchique. Il considère tous ceux qui sont en bas de l'échelle sociale ou de la pyramide hiérarchique comme des espèces de sous-fifres, d'esclaves, des gens qui sont là pour recevoir ces ordres, ils s'exécutent. Ils peuvent même utiliser des outils d'intimidation, de frustration, etc., de dépravation, pourvu que les objectifs qu'ils s'assiennent soient atteints. Ils peuvent même déshumaniser les gens un tout petit peu, pourvu que les objectifs qu'ils s'assignent soient atteints. Le leader, c'est pas ça. Le leader, en réalité, ne considère pas ceux qui viennent à sa suite comme des choses. Il ne les déshumanise pas. Il s'identifie comme étant une part d'eux-mêmes. Il s'identifie comme étant eux. Il cherche à révéler ce qu'il y a de meilleur en eux. Il les conduit certes, mais il apprend d'eux-mêmes avec eux. Il leur apprend comment faire dans le processus et pendant qu'il vous apprend comment faire, il vous dit ben, voilà comment ça doit se passer. Il vous accompagne même dans la façon de le faire et puis, à la suite, il vous dit même je vais plus loin et là, le professeur me regarde et vous dit même voilà comment vous pourriez faire seul si je ne suis pas là. Parce que le dessin du leader, finalement, c'est pas de rester leader advitaeï, hein, invitaire, hein, éternam. Le leader prend conscience des véritables enjeux d'il y a à l'avenir. Il sait qu'il est un mortel et demain il pourrait ne plus être là. Il pense à la relève parce qu'il y a des demi-urges là qui, eux, se comportent comme si oh, il n'y a pas de lendemain, il sera là éternelment. c'est un problème et c'est un problème. On doit penser à cette transition générationnelle. Le leader, le véritable, il y pense. Donc, si je dois m'arrêter là, je dirais ça nous manque de véritables leaders, ça nous manque éperdument, prenez tous les secteurs, les leaders, les leaders religieux là. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui au pays là ? C'est des gens qui mènent des gens à la GN. Le Cameroun est mal parti à cause de toutes les entités sectaires qui écument le pays, etc. et dont on n'arrive même plus à avoir le contrôle, etc. Donc, il faut revoir ça, notre leadership, mais je suis sûr qu'en dépit de cette majorité néfaste, il y a quand même encore des Camerounais sérieux qui, à cet niveau dans la société, essaient d'apporter une influence positive sur leurs concitoyens. C'est le cas pour vous avec cette émission en médias. C'est le cas certainement avec le professeur. Vous avez des gens à votre suite, monsieur. Ah bon ? Oui. Blériot, je vois aujourd'hui cette espèce d'émulation que Blériot crée en ligne, etc. Les gens qui le suivent, etc. J'espère qu'il va positivement utiliser cela. Et voilà, chacun de vous. Et toi aussi, sur le plateau ici, les gens ont dit ici qu'ils te voient comme, je ne sais pas moi, gouvernants. Tu vois que d'une manière ou d'une autre, on voit des qualités de leadership. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, c'est un peu ça. Merci Alain Douc.